Musique Ce matin, je continue le message que j'avais commencé il y a trois semaines Sur le thème « Dieu écoute la prière » et nous allons prier avant d'aller plus loin Nous sommes heureux ce matin, éternel notre Père, d'être devant toi Notre désir est de t'honorer, de te glorifier Et au travers de ta parole, nous voulons que toute la gloire te revienne Ce matin, nous sommes là, les nombreuses familles que nous composons, Seigneur, devant toi Notre cœur est venu te chercher, te chercher à travers la prière Te chercher à travers les moments d'adoration, de louange Mais aussi et surtout à travers la parole que tu as préparée pour nous Nous voulons que tu prennes toute la place Tu connais dans quelle disposition intérieure chacun est Mais nous voulons le rappeler et proclamer haut et fort que nous sommes avec toi Et c'est toi qui as dit que tu es avec nous Sois béni, sois glorifié pour cette parole, ce matin, pour ta gloire, au nom de Jésus Amen Voilà, le texte que je vous invite à lire avec moi ce matin C'est l'Épitre de Paul au Romain, Romain chapitre 8 Dans Romain chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci Les versets 26 et 27 Romain chapitre 8, 26 et 27 Donc nous avons vu la fois dernière que La prière est quelque chose que Dieu écoute Mais encore faut-il que Dieu écoute notre prière Parce qu'il y a des prières qui sont mal formulées Il y a des prières qui n'ont pas que des intentions bonnes Il y a des prières qui sont motivées par des motifs que Dieu n'agrée pas Et le psalmiste, lui, est ferme Il dit que Dieu écoute la prière Voilà pourquoi tous les hommes viennent à Dieu Donc Romain chapitre 8, ce matin Nous lisons versets 26 et 27 De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints La prière Le texte de Paul rappelle que la prière est avant toute chose Une histoire, une réalité entre les gémissements et l'espérance Nous gémissons, dit Paul Dans la prière, nous venons, nous soupirons Nous avons des attentes Nous sommes troublés, nous sommes tourmentés Nous sommes dans l'agitation Nous sommes dans le besoin Et Paul rappelle cette vérité comme étant une vérité centrale Parce que la réalité, c'est ce qui est dit Nous gémissons et nous avons besoin d'être aidés Donc je veux dire que les souffrances, les besoins qui nous poussent à prier S'inscrivent dans ce contexte global Où nous avons un ensemble de choses qui est en train de gémir L'apôtre Paul commence dans les versets qui précèdent Il rappelle que le chrétien n'est pas le seul concerné Toute la création gémit Toute la création soupire Nous sommes dans un monde qui a été endommagé par le mal Nous sommes dans un monde déchu Nous sommes dans un monde difficile Et voilà pourquoi la création toute entière est en train de gémir Mais non seulement la création L'apôtre Paul dira que Les chrétiens, nous aussi qui croyons Nous soupirons, nous gémissons Alors ça introduit une rupture totale Par rapport à des choses qu'on aime entendre Souvent on se dit Mais si je suis chrétien Je n'ai plus droit à la souffrance Je suis entré dans un royaume de félicité Pour moi tout devrait être que bonheur Que prospérité Que gloire Que succès Que santé Et l'apôtre Paul dit que Même nous qui sommes sauvés Nous soupirons Alléluia Nous soupirons Nous gémissons Alors on peut dire que soit Paul n'avait pas la foi Soit il avait vraiment la foi Et il était réaliste On peut rester dans un déni On peut se dire Mais ça ne m'appartient pas Je préfère un autre avenir Je préfère une autre vie Mais voyez-vous frères et sœurs Même dans les maisons de ceux qui sont aisés Et qui vivent entre guillemets un bonheur visible Chacun d'entre nous soupire Ça c'est une réalité Nous gémissons Et l'apôtre Paul dira que Parce que toute la création gémit Nous aussi qui avons été sauvés Nous gémissons L'apôtre dira Voilà pourquoi Le Saint-Esprit vient Lui également Gémis en notre faveur Chers amis Chers amis Prier C'est cette réalité Entre Les gémissements Et l'espérance Bien que Au fond de moi Chez moi à la maison Dans ma famille Dans mon travail Là où je suis Les choses ne sont pas toujours Comme j'aurais voulu qu'elles soient Il y a une espérance Qui me pousse à prier Parce que si je prie C'est parce que je me réfère Au Dieu qui écoute la prière Amen Chers amis Et Paul va rappeler Trois réalités que je voudrais Ce matin Analyser ensemble Avec nous Pour nous aider à comprendre L'importance De l'intercession De l'esprit Parce que c'est de cela Qu'il est question ce matin La première chose L'apôtre Paul va dire Que la prière Du croyant Est pleine De faiblesse Alors quelqu'un Pourra peut-être dire Mais je ne suis pas d'accord Avec ça J'ai présenté à Dieu Ma prière Dans un langage Formidable Ça fait Autant d'années Que je suis dans la foi Que je connais le Seigneur Que je marche avec le Seigneur Que je vis Ma vie nouvelle En Jésus-Christ Mais Paul Fait un constat Et le constat Est fracassant Il dit que Nous faisons des prières Qui sont Pleines de faiblesse Il le dit au verset 26 Car nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander Dans nos prières C'est à dire C'est à dire que chaque fois Que nous élevons la voix Et que nous croyons Parler à Dieu Que nous croyons Formuler des demandes Auprès du Seigneur Nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander Dans la prière Alors je sais Alors je sais que c'est Ça peut paraître révolutionnaire Ça peut paraître Quelque chose Qui nous tourmente Profondément Mais vous savez Quand on prie On emploie des mots Quand on prie On arrive Devant Dieu Dans la prière Avec des attitudes Celui-là Croit Maîtriser la Bible Avoir Toute la connaissance Parfaite Et rappeler A Dieu Des versets bibliques Dans sa prière L'autre encore Se considère Comme celui Qui est déjà arrivé Et qui N'a plus besoin De rien Et dont les prières Sont automatiquement Plus fortes Et plus intéressantes Que celles de l'autre Mais Paul dit Que lorsque nous prions Notre prière Est pleine De faiblesse Ça nous rassure N'est-ce pas ? Celui qui pleure Celui qui Qui gémit Celui qui Depuis qu'il est là Dans la prière En train de fondre En larmes Et l'autre Qui est à côté Qui lui dit Mais jusqu'à quand Elle va arrêter Ou il va arrêter De demander A Dieu pardon Pour son problème L'apôtre Paul dit Nous prions Notre prière Est remplie De faiblesse Faiblesse Au niveau Des intentions Qui motivent Notre demande Faiblesse Au niveau Des projets Que nous apportons Dans la prière Parce que tout Ce que l'homme Demande Est quand même Fortement attaché A sa nature D'homme De chute D'homme Dans ce monde Qui est En souffrance L'apôtre Paul L'apôtre Paul dit Qu'en attendant La rédemption De notre corps Nous soupirons Donc malgré Le fait Que nous sommes Sauvés Il y a Une réalité Nous sommes encore Sur la terre Alléluia Et ça c'est important Rappelez-vous De la prière Du pharisien Et du public Le pharisien Dans Luc Chapitre 18 Verset 10 à 14 Avait De la prière Un certain regard Et le public En lui Était conscient De l'homme Qu'il était Du passé Qui était le sien De la réalité Qui était la sienne La vie le dit Deux hommes Le texte de Luc Résume très bien La pensée Deux hommes montèrent au temple Pour prier L'un était pharisien Et l'autre Publicain Le pharisien Debout Priait Ainsi En lui-même Oh Dieu Je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme le reste Des hommes Qui sont ravisseurs Injustes Adultères Ou même Comme ce publicain Je jeûne deux fois La semaine Je donne La dîme De tous mes revenus Le publicain Se ténant à distance N'osait Même pas Lever les yeux Au ciel Mais Il se frappait La poitrine En disant Oh Dieu Sois apaisé Envers moi Qui suis Un pécheur Je vous le dis Je vous le dis Dit Jésus Celui-ci Descendit Dans sa maison Justifié Plutôt que l'autre Car Quiconque S'élève Sera Abaissé Et celui Qui s'abaisse Sera élevé Même dans le domaine De la prière Ça c'est une réalité Amen Nous prions Avec faiblesse Nous ne savons pas prier Même si ça fait autant d'années Que tu es dans la foi Que nous sommes en Christ Que nous marchons avec Dieu La parole de Dieu dit Que nous ne savons pas prier Nous ne savons pas prier Parce que notre prière Est remplie de fautes Nous ne savons pas prier Parce que notre prière Est incohérente Il y a un problème De cohérence Dans notre prière Cohérence Par rapport à ma demande Parce que la demande Que nous formulons souvent Ne vise que notre Intérêt immédiat Or Nous sommes dans un ensemble Plus vaste Parce que non seulement Tu es le seul à gémir Mais la création Aussi gémit avec toi Tous les chrétiens Aussi gémissent avec toi Et cela Est important Donc la prière est faible Nous prions avec faiblesse Voilà pourquoi Nous avons besoin De l'intervention De l'assistance De l'accompagnement De celui qui peut Prier avec efficacité Nous croyons Que nous sommes Nous sommes rongés Ce n'est pas vous Mais vous arrivez Dans la présence de Dieu Vous êtes en train de prier Mais vous sentez Que votre cœur Vous reproche quelque chose Vous sentez que Ça ne va pas Mais il faut quand même Prier Et vous sentez Des accusations De la part de l'ennemi Qui arrive aussi Pour vous rappeler Ce que vous avez fait Ou pour vous rappeler Ce que vous êtes En réalité Mais bien aimé Malgré Le fait que Nous avons Tous ces combats Au-dedans de nous La prière A besoin D'un accompagnement De l'esprit De Dieu Paul n'est pas Paul n'est pas Quelqu'un Qui fait des rêves Paul n'est pas Quelqu'un Qui croit Être arrivé Paul n'est pas Quelqu'un Qui se considère Comme au-dessus Des autres Au contraire Il va rappeler Cette importance Que dans notre prière Il y a Beaucoup de faiblesses Nous sommes pauvres Lorsque nous prions Il nous manque De discerner Quelle est la pensée De Dieu Quelle est L'intention De Dieu Qu'est-ce que Dieu aurait voulu Faire à ma place Qu'est-ce que Dieu peut faire Pour moi Qu'est-ce que Dieu peut faire Là où je suis Tout est question D'arriver A découvrir cela Parce que C'est la clé Je dirais Qui nous permet D'entrer pleinement Dans les choses Que Dieu a prévues Pour ses enfants Deuxième chose La prière du croyant A besoin donc D'intégrer La pensée De l'esprit Amen Parce que Quand j'arrive Pour prier Je ne dois pas Oublier Que je ne suis pas Seul à prier J'ai quelqu'un Qui prie avec moi La Bible dit C'est le Saint-Esprit Alléluia Il vient prier Avec moi Pourquoi il vient Prier avec moi Parce qu'il veut Soutenir ma prière Parce qu'il veut L'accompagner Parce qu'il sait Que je suis faible Dans la prière Parce qu'il sait Que mes intentions Sont pauvres Dans la prière Pauvreté Quant au contenu Mais aussi Pauvreté Sur la forme De ma prière Et donc Arriver A intégrer La pensée De l'esprit Deuxième chose C'est la clé Qui nous permettra Frères et sœurs De prier Pour que Dieu Écoute notre prière Et si Dieu Écoute notre prière Alors Il apportera Des réponses A celle-ci Parce que Ce sera une prière Qui rejoint Sa volonté Et qui s'inscrit Dans son plan La prière efficace C'est toujours L'oeuvre Du Saint-Esprit La plupart des chrétiens Nous avons mis De côté Le Saint-Esprit Nous pouvons concevoir Des choses Avec notre intelligence Avec nos capacités Avec nos moyens D'organisation Mais vous savez Toute organisation Qui n'a pas La vie de l'esprit Est une organisation Rigide Et destinée A disparaître Nous avons besoin Dans nos vies Là où nous sommes Quel que soit Le niveau où nous sommes D'avoir Cette pensée essentielle Cette pensée principale La pensée de l'esprit Par rapport à ma vie Par rapport à mon couple Par rapport à mes projets Quelle est la pensée De l'esprit Par rapport à des choses Que nous voulons réaliser Y aurait-il une pensée De l'esprit Ou nous allons Nous enfermer Dans notre façon de faire Nous allons croire A nos capacités Vous savez On a toujours aimé Des gens faire des propositions Ou concevoir des projets Mais nous ne pouvons pas Faire des projets Solides Si le Saint-Esprit Ne nous apporte pas Sa pensée Vous savez pourquoi La tour des Babels A été dispersée Quelle autre intention Que les nations Se mettent ensemble Quoi de merveilleux Que cela Hein ? Et c'était un projet Tellement humain Une unité humaine Autour d'une synergie Qui concentre Les volontés d'homme Et Dieu avait vu ça Comme une menace Parce que la véritable unité C'est celle de l'esprit Et on voit le jour De Pentecôte Dieu regroupe Les gens de tout peuple Pour répondre A la mauvaise unité Qui avait été proposée A Babel Chers amis Le Saint-Esprit Est la clé Dans les choix Auxquels nous sommes confrontés Quelle est la pensée De l'esprit ? Y a-t-il une pensée De l'esprit Pour ma vie Par rapport à mon besoin Par rapport à mes projets La pensée de l'homme Occupe la place Ma pensée à moi Occupe la place Mais dans tout ce que Je suis en train de faire Quelle est la pensée De l'esprit ? La Bible dit Que l'esprit A une pensée Il a un projet Donc le Saint-Esprit Est central S'il n'est pas là Tout ce que nous sommes Appelés à faire Tout ce que nous faisons Sera charnel Et quand c'est charnel Il n'y a pas L'empreinte de l'esprit Il n'y a pas La direction divine Il n'y a pas L'approbation de Dieu Parce que L'homme peut concevoir Des projets Mais c'est la volonté De l'éternel Qui prime surtout C'est pour cela Que nous échouons C'est pour cela Que ça n'aboutit pas Parce que tellement Dans nos conceptions Dans les choses Que nous faisons Il n'y a que l'homme Il n'y a que les moyens humains Je ne dis pas Que Dieu ne bénit pas L'organisation humaine Dieu Au contraire Dieu bénit L'organisation des hommes Les capacités Les talents naturels Ça existe Mais ces talents naturels Ne remplacent pas Les talents spirituels Les qualifications De l'esprit Parce que nous sommes Avant toute chose Le peuple de l'esprit Amen Nous sommes un peuple Qui marchons Selon la direction De l'esprit Selon la direction divine Même dans nos prières Nous en avons besoin Et ça c'est C'est la clé principale Qui nous permettra De voir la gloire de Dieu Parce que Dieu écoute la prière Et lorsque le Saint-Esprit Dirige toute chose Jésus a dit A la femme samaritaine Qui était enfermée Dans la tradition Jésus répondra A la femme samaritaine Dans Jean 4, 24 Dieu est esprit Alléluia Dieu est esprit Dieu n'est pas Charnel Et si je veux Vivre la vie De victoire En Christ J'ai besoin D'intégrer Dans ma prière La pensée De l'esprit Ça dit que Chaque fois Que je viens devant Dieu Je dois me poser La question Seigneur Quelle serait ta pensée Par rapport à mon besoin Y a-t-il Un autre choix Y a-t-il une autre direction Parce que naturellement Nous réagissons Avec les moyens d'hommes Mes amis Ça Ça aboutit souvent A des échecs Et à des échecs Flagrants Dans notre parcours Avec le Seigneur Pourtant Il y a une autre possibilité On peut vivre autre chose La Bible insiste Sur la nécessité Pour nous Croyants De nous remettre A la pensée De l'esprit Pourquoi ? Parce que L'esprit Travaille Pour Le bien De l'ensemble L'esprit Travaille Pour le bien De la collectivité Nos besoins personnels S'inscrivent Dans un ensemble Plus vaste Et cet ensemble Vise A ce que Dieu Soit glorifié Amen A ce que Dieu Soit glorifié Nous savons du reste Que toute chose Concourt Au bien Au bien De ceux Qui aiment Dieu Le verset 28 Dira De ceux Qui sont appelés Selon Le dessein De Dieu Donc Nous avons besoin Que A travers Mon besoin Le désir Pour lequel Je suis amené A me placer Devant Dieu Pour prier Il faut Il faut que J'arrive A marier A concilier A la fois Ces besoins Mais aussi La volonté De Dieu Je disais Que si la pensée De l'esprit Est d'une si grande Importance C'est parce que L'esprit Connait Toute chose La parole de Dieu Le dit Paul le dira Dans 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 10 Car l'esprit Sonde Tout Même Les profondeurs De Dieu Parce qu'il Connait Dieu Parce qu'il Connait Même Les profondeurs De Dieu Si J'ai L'esprit Avec moi Comme allié Comme ami Je suis convaincu Que la prière Fête La demande Formulée Au Seigneur Sera La chose Que Dieu Receint Jean 14 16 Et moi Je prierai Le Père Et il Vous donnera Un autre Consolateur Afin qu'il Demeure Éternellement Avec vous L'esprit De vérité Que le monde Ne peut Recevoir Parce qu'il Ne le voit Point Et ne le Connait Pas Mais vous Vous le Connaissez Car Il demeure Avec vous Et il Sera En vous Amen Il demeure Avec vous Je veux dire Que j'ai besoin De l'intervention De la direction De la pensée Du Saint Esprit Parce que le Saint Esprit Est celui Que Dieu a envoyé Pour être Avec moi Pour conduire Mes pas Et si je l'exclus Et que j'en ai Point besoin Et que Lorsque je suis Amené à faire Des choix Je fais Mes choix Selon la chair Selon mes désirs Voilà pourquoi La plupart des prières N'aboutissent pas C'est comme si vous avez Un avocat Qui vous a été Commis Qui vous a été donné Et vous êtes Devant le juge Vous dites Mais bon Je suis en total Désaccord Avec mon avocat Imaginez la suite Alléluia C'est un peu ça Au fait Je caricature Mais c'est un peu ça Si je n'ai pas besoin De celui Qui est supposé Me défendre Je fais comme S'il n'existait pas Je fais comme Si sa présence M'importe peu Or c'est ça La réalité Au quotidien Des enfants de Dieu Nous avons oublié Que nous ne sommes pas seuls Nous avons oublié Que Dieu A tout pourvu Pour que notre vie De croyant Soit une vie De paix Une vie de grâce Une vie de joie En Jésus Christ Et voilà Pourquoi il y a des échecs Pourquoi il y a Toutes ces défaites Parce que Nous avons exclu Celui que Dieu A mis à nos côtés Pour guider Diriger Notre prière Il a la pensée De Dieu Nous avons besoin De la pensée De l'esprit Pour que nos vies D'échecs Deviennent De vies de victoire Pour que nos prières Pauvres Soient formulées Dans la perfection Devant Dieu Pour que nos défaites Deviennent les occasions De voir la main puissante De Dieu Se manifester Et la troisième chose Que Paul va souligner C'est quoi ? C'est que L'esprit intercède Alléluia Comment il intercède ? Il intercède Par des soupirs Inexprimables Par des mots Qu'on ne peut pas entendre Par À travers un langage Que l'intelligence Ne peut pas saisir Et pourquoi C'est cette possibilité ? Parce que Dieu fait le relais De nos faiblesses À la capacité À la compétence Du Saint-Esprit Amen Dieu sait Que nous sommes pauvres Dieu sait Que nous sommes fers Voilà pourquoi Il veut entendre La prière de l'esprit En notre famille C'est pour cela que Si nous faisons le choix De ne pas De ne pas aller Dans la direction Que le Seigneur A prévue pour nous Nous allons avoir Nous allons emmagasiner Nous allons Stocker échec Échec après échec Et au final On s'est dit Mais bon moi J'arrête ici Parce que Dieu Il me semble que Dieu n'existe pas Dieu ne m'entend pas Dieu n'entend pas Ma prière Dieu ne me répond pas Or le psalmiste Dit que Dieu Écoute la prière Voilà pourquoi Les hommes Tous les hommes Viennent vers lui Parce qu'ils ont vu Et ils ont Ils ont expérimenté Cette vérité Comme quoi Dieu Exhauste la prière Et donc le Saint-Esprit Prend les paroles Saisit nos incapacités Nos souffrances Pour les apporter Dans la présence de Dieu Vous savez c'est comme Un avocat qui doit Encore L'exemple d'un avocat Qui doit défendre Une femme violée Vous savez L'avocat qui défend Une femme violée Ne viendra pas Avec Avec le sourire au lèvre Devant Le juge Il partage La souffrance De cette femme Il comprend que Quelque chose De terrible Lui est arrivé Il va parler En sa faveur Et quand il présente Il parle en faveur De cette femme Il va employer Les mots Pour vraiment Permettre Que le coupable Soit puni Et que cette femme Sa cliente Soit Soit Reconnue Comme victime Et après cela Soit dans la capacité De se reconstruire Le Saint-Esprit Partage nos souffrances Il habite en nous Il est avec nous Le Saint-Esprit Et c'est Les combats Les luttes Que tu livres Au quotidien Il voit Tes batailles Ton problème Ce péché Qui s'accroche là Cette souffrance Qui est là Cette douleur Qui est là Et son désir C'est justement De t'aider Et de faire en sorte Que ta prière Soit ressuscite Voilà pourquoi Il gémit avec toi Il gémit Au-dedans de toi Il parle à Dieu Le langage Que Dieu peut entendre Parce que la Bible dit C'est celui qui sonde le coeur C'est Dieu qui sonde le coeur Voit Quelle est la pensée De l'Esprit Voit Ce que le Saint-Esprit Est en train de dire En notre faveur Voilà pourquoi mes amis Si ce matin Chacun d'entre nous Décide D'associer à sa prière A sa vie spirituelle La réalité de l'Esprit On verra que les choses Vont changer Et notre vie Ce sera une vie de paix Une vie de grâce Une vie de victoire En attendant La rédemption Même encore sur la terre Mais la main puissante De Dieu Conduira nos pas Amen Parce que Dieu sonde les coeurs Il voit les zones d'ombre Les zones sombres Les zones cachées Les endroits Où nous ne voulons pas Que quelqu'un voile Quand on est en présence Des autres Tout va bien Bon ce qu'au fond de soi Ça ne va pas du tout Et quand on est en public On fait semblant Que ça marche Mais une fois qu'on rentre Chez soi On est la proie Des accusations La proie D'une oppression D'une puissance maléfique Qui détruit nos vies Ce matin Je voudrais tout simplement Te demander D'intégrer cette dimension De l'esprit Le Seigneur veut te sortir de là Il veut changer ta vie Il veut te guérir Il veut te restaurer Mais pour qu'il le fasse Tu as besoin du Saint-Esprit Tu as besoin de relayer De laisser la prière Entre les mains de l'esprit Pour qu'il fasse Avec précision Ce que Dieu veut voir Dans ta vie Et le Saint-Esprit L'exprime Vous savez Lorsque La femme Une femme comme Anne Se retrouve En train de prier Pour son problème Le sacrificataire pense Qu'elle est ivre Elle a bu Et Anne va dire Au sacrificataire Je n'ai pas bu Je ne suis pas une femme De mauvaise vie Si je pleure Si tu vois tout ceci C'est parce que c'est le chagrin De mon problème Vous savez Il y a dans la prière Une dimension Que nous ne pouvons pas Expliquer avec les mots Vous sentez Que vous êtes porté Et que Vous êtes en train D'exprimer des choses Qui sortent Du cadre Complètement Rationnel Pour nous Qui croyons au Saint-Esprit Qui sommes Un peuple de Pentecôte Et quand on parle en langue Et que je n'entends Même pas les mots Que j'exprime à Dieu Il y a Au travers de cela Un langage Que Dieu seul discerne Que Dieu seul comprend Alléluia Oui L'Esprit A la pensée de Dieu Et l'Esprit Va partager cette pensée Si nous L'écartons Si nous le mettons de côté Et que nous marchons Avec nos capacités Avec notre force Avec notre intelligence Ça marchera Deux semaines Mais la troisième semaine Ça va tous s'écrouler C'est pour cela Que vous avez des gens Qui font du surplace Année après année Or la volonté Des Dieu en Christ C'est que nous allions De victoire en victoire Que nous grandissions Avec lui Et que nous serions Un peuple Un peuple mûr Parce que Si Dieu a donné Des ministères C'est pour que nous atteignions La stature parfaite De Christ Le problème C'est qu'il est impossible A beaucoup Du fait qu'ils rejettent D'emblée Cette relation Avec le Saint-Esprit Or la relation Avec le Saint-Esprit A des implications Il faut une vie De sainteté Il faut une vie De crainte De Dieu Il faut une vie Qui marche Selon la pensée De Dieu Une vie Qui honore Dieu Vous savez Dieu n'est pas Un magicien Tu fais tout ce que tu veux Et après tu viens Tu pries Non Il y a des exigences La vie nouvelle En Christ Il n'y a aucun légalisme Mais aimer Dieu C'est aussi marcher Avec lui C'est une alliance J'aime ma femme Je dois honorer ma femme J'aime mon mari Je dois honorer mon mari Et si je le trompe Je la trompe Il y a un problème Si je trompe La relation avec le Saint-Esprit Il y a un problème spirituel On a besoin de marcher avec Dieu Alléluia C'est important C'est pour cela que Vous savez Nous formons Un sacerdoce royal C'est à dire Que la communauté Les rachetés Nous sommes la communauté Des prêtres On aime bien Que le pasteur M'impose la main Que le pasteur Fasse ce que c'est C'est pour moi C'est bien Mais n'oubliez pas Que dans le Nouveau Testament Tu as renversé les choses Vous êtes d'accord ? L'ordre a été renversé C'est à dire Tu peux entrer Dans la présence de Dieu On peut prier pour toi Mais si tu ne pries pas pour toi Ça ne marchera pas On est d'accord ? Ça s'appelle Le sacerdoce Universel Tous nous sommes prêtres Tous Nous pouvons mettre La toge La meilleure Plus que celle Des Vatican Tous nous sommes prêtres Ma soeur Tu es une prêtresse Pour Dieu Mon frère Tu es un prêtre Pour Dieu Et pour que tu Remplisses bien Ta fonction Tu as besoin D'être debout D'avoir la relation Avec le Saint-Esprit Vous savez J'ai vu des gens Quelques minutes Dans la prière Essouffler Mais non Ce sont des hommes Et des femmes De prière Parce que c'est là Que ça se passe Dans la relation Avec le Saint-Esprit C'est pour cela On peut dire Dieu Dieu va faire ceci Avec moi Dieu m'a dit Qu'il fera ça Et Dieu Ne fera rien Avec quelqu'un Qui est paresseux Spirituellement Alors rien du tout Parce que c'est dans la prière Amen Nous ne savons pas prier Mais nous avons L'assistance L'accompagnement Du Saint-Esprit Je disais que Jacques disait Dans Jacques chapitre 4 Verset 3 Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but De satisfaire Vos passions Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal Dans le but De satisfaire Vos passions Et pour que Ma demande Ne soit pas Dans le but Que je satisfasse Mes passions J'ai besoin De l'intervention De celui Qui n'est pas faillible J'ai besoin De l'intervention Du Saint-Esprit Dans ma vie Avec lui Parce que sans lui Je ne suis rien Et comme nous sommes Un sacerdote royal Je peux venir Devant le Seigneur Avec ma prière Et je peux parler Et à mon Dieu Sachant que Dieu Entend ma prière Et comme réponse Cette prière Sera pleinement réalisée Par sa mère puissante Amen Les amis C'est bien Ce bien de travailler Ce bien D'organiser Mais c'est beaucoup mieux D'associer Le Saint-Esprit Parce que c'est sa pensée Qui dirige l'église L'église Est d'abord spirituelle Avant qu'elle ne soit Une organisation Là où elle est Elle est devenue Tellement une organisation Le Saint-Esprit Est parti Le Saint-Esprit Les a laissés tomber Parce qu'ils ont laissé Tomber le Saint-Esprit La prière Est une affaire Spirituelle Alléluia Je parle à un Dieu Que je n'ai pas encore vu Mais que je peux voir Par la foi Que je peux voir Spirituellement Si donc Je viens devant lui Avec les arguments De la raison Sachez que Quel que soit Notre niveau De formation Nous prions avec faiblesse Et notre prière est pauvre C'est là Rappel que Il faut être humble Il faut Comprendre Connaître sa place Et dire Seigneur Dans ma faiblesse J'ai besoin de toi J'ai besoin de ta direction J'ai besoin du Saint-Esprit J'ai besoin de lui Et si tu gémis Parce que tu es Enfant de Dieu C'est normal Il n'y a pas De problèmes démoniaques Il n'y a aucune histoire Compliquée C'est logique Tu es sur la terre Dans un monde Déchu Un monde En gémissement Parce que Nous attendons tous La rédemption De ce corps Nous attendons tous Le retour du Seigneur Et en attendant Nous devons nous battre En attendant Nous devons continuer Si c'est très dur Très difficile pour toi De porter ce poids Laisse-toi entre le mains Du Saint-Esprit Appelle l'Esprit Dis au Saint-Esprit Mais voici C'est une relation quotidienne Mes frères et sœurs C'est pas que Quand je viens à l'église Tu te lèves le matin Tu peux parler au Saint-Esprit Tu peux lui abandonner ta vie Le laisser conduire ta vie Conduire tes pas Te diriger Te fortifier Parce que la Bible dit C'est béni par la force C'est béni par la puissance Et c'est par mon esprit Si tu comprends cela Tu seras en paix Tu seras victorieux Tu vivras la main de Dieu Dans ta vie Tu ne seras plus frustré Tu ne seras plus l'esclave De ces choses De ce monde Et si tu veux Voir la main de Dieu Je t'invite à te lever Lève-toi dans la prière Sois une femme de prière On peut prier pour toi Mais il n'y a pas mieux Que toi-même en prière Comprends que tu es un prêtre Comprends que tu es une prêtresse Saisis cela Et lève-toi Parce que c'est à travers ton action Que Dieu va changer les choses Autour de toi Vous savez Je termine par là Vous savez pourquoi Il y a des Pourquoi il y a des Il y a des manipulataires Dans les églises Parce que Les chrétiens Aiment se faire entretenir Ah lui il a une très forte puissance Donc je vais y aller S'il m'impose la main Je vais tomber Vous voyez Donc il y a un feu qui sort Quand il impose la main Et donc Toute l'attention Vient sur l'homme Et donc Le gars il va se croire Que effectivement Lui c'est Superman Même Paul Qui a ressuscité des morts Même Pierre Qui a ressuscité des morts Regardez comment Il renvoie tout A Christ Ça évite De créer Une relation De maître Et de celui Qui est dominé Où vous dépendez De la pensée du pasteur Pour respirer Chez vous à la maison Vous voulez acheter Une voiture Il faut demander au pasteur Quelle marque de voiture Ça existe Non non mais C'est des choses Tout cela C'est parce que Les chrétiens Ont tellement Voulu Qu'ils soient Accompagnés Partout A n'importe quel moment Et ça vire mal Lisez les épites pastorales Ce problème Paul va le régler Dans les églises D'Éphèse Dans les églises De Crète L'épître Attite C'était Ces rapports Malsains Qui s'est installé Lorsqu'on veut tout le temps Aller consulter Le pasteur devient un voyant C'est très bien Mais bon Ça a des dégâts Mais comme nous sommes Un sacerdote royal Alléluia Nous allons renverser cela Tous les jeudis Je suis là N'hésitez pas Nous allons refuser cela Pour dire à Dieu Seigneur Je vais prendre Mon rôle de prêtre Et je vais me placer Dévant toi Je crois que le Saint-Esprit Est là Et il guidera mes pas Amen On peut aimer Un prédicaté C'est une prédicatrice Parce que ça existe Mais il faut aimer Jésus Plus que tout C'est lui Et c'est lui Qui est infaillible Il faut aimer le Saint-Esprit Tu t'élèves le matin Développe cette relation N'oublie pas Que tu n'es pas seul Le Saint-Esprit est là Et apporte lui Ta prière Lui sait Comment la formuler La présenter à Dieu De manière à ce que Dieu la reçoive Et que Dieu l'exhauste Nous allons prier Seigneur Nous te disons merci Pour ce temps De ta parole Dans l'église Nous pouvons organiser Des choses Mais si nous Négligeons La réalité De l'esprit Seigneur Ça devient Une histoire D'homme Un organisme Rigide Et toute rigidité Toute chose Qui n'est pas flexible A vocation à être cassée Seigneur Or tu veux justement Que l'oeuvre que nous faisons Puisse continuer Parce qu'aucun homme Aucun système humain Ne peut résister Contre ta puissance Seigneur Dirige nos cœurs Donne-nous de De prendre la mesure De la présence Du Saint-Esprit Partout où nous sommes Dans notre famille Dans notre vie de couple Dans notre vie de croyant Au travail Lorsque nous parlons A toi Nous te parlons Nous prions Nous avons besoin De cette assistance Importante Qui est l'assistance Du Saint-Esprit Oui Seigneur Tu écoutes la prière Voilà pourquoi Nous venons à toi Cette église Ce matin Elle est là devant toi Parce que tu écoutes La prière Et en réponse Tu nous rends sensibles A la place Que nous devions laisser Au Saint-Esprit Nous nous appliquons Cela Seigneur Pour la gloire De ton nom Au nom de Jésus Amen Voilà que Dieu vous bénisse Sous-titrage